Aujourd'hui, je ne suis pas seul, je suis accompagné par mes deux fils, de véritables passionnés de manga. En tant que débutant, je vais découvrir avec vous les sorties du mois de novembre, grâce à leur expertise. Préparez-vous pour une aventure en famille, à la découverte des mangas les plus attendus du mois. C'est parti ! Salut les otakus ! Bienvenue sur ma chaîne dédiée au manga. Je suis ravi de vous retrouver pour cette vidéo qui sera un peu spéciale, car je ne suis pas seul. Aujourd'hui, j'ai l'honneur d'être accompagné par mes deux fils, véritables experts en manga. Tout d'abord, permettez-moi de vous présenter Anthony, 20 ans, et Alexis, 19 ans. Ils ont une passion inébranlable pour les mangas depuis des années. Ils apporteront un regard plus d'œuf sur le monde des mangas. Salut Anthony ! Yo ! Et salut Alexis ! Salut ! Alors que je débute dans ce monde passionnant, ils vont m'aider à explorer ensemble les sorties du mois de novembre. L'objectif est de vous donner notre ressenti sur les titres du mois qui nous font de l'œil. Mais avant de commencer, n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne, de liker la vidéo, et de laisser un commentaire pour me dire quel manga doit faire partie de ma mangathèque. Plus que jamais, votre soutien compte énormément. Alors sans plus attendre, lançons-nous dans ce voyage au pays des mangas. Grâce au site Manga Collect, on a le planning des sorties du mois de novembre, et ça commence fort dès le 1er novembre avec du Miyazaki. Une valeur sûre, je pense que vous pouvez foncer, même si je n'ai pas vu énormément d'animés et lu aucun de ces livres. Il faudra que je lui mette à un moment ou à un autre. Ensuite, le 2 novembre, on a le tome 37 de My Hero Academia, une série que tu fais, je crois Anthony ? Oui, c'est une série que je fais, et de toute façon, on a la fin de My Hero Academia sur ce tome 37, et la première couverture, on dit beaucoup sur ce tome 1. D'ailleurs, je vois que le coffret starter aussi sera sorti, ça doit être les tomes 1, 2, 3. Donc pour ceux qui veulent commencer la série, foncez, tome 1, 2, 3. Qu'est-ce qu'on a d'autre ? GTO, Lost Paradise. Moi, je suis sur le GTO classique, je n'ai toujours pas fini, j'ai lu les 6 premiers tomes, il faudrait que je continue la série. Lost Paradise, est-ce que c'est bien à faire derrière GTO ou pas ? Je verrai ça plus tard. On a les carnets de l'apothicaire, le coffret starter aussi, tome 1, 2, 3. Pour ceux qui veulent commencer la série, je pense que je vais me laisser tenter par ce petit coffret, parce que je crois que ça plaît beaucoup à ma femme. On a le tome 6, il me semble que ça m'avait été conseillé, il faudra que je regarde un peu l'histoire. Voilà, tome 6, ce n'est pas très avancé dans la série, donc je peux toujours raccrocher le wagon et continuer un peu là-dessus. Under Ninja, il me semble que j'en ai entendu parler sur une autre chaîne YouTube, bon, je ne peux pas tout faire non plus. Donc il va falloir que je trie un petit peu les séries que je vais pouvoir débuter. Il y a le coffret alma en intégral, en 4 livres, qui m'avait été conseillé aussi, il faudra que je regarde l'histoire pour voir si je peux accrocher. Un peu plus bas, on a le collector de My Hero Academia, tu voudras prendre le collector Anthony ? A voir, pour que je regarde ce qu'il y a à côté, pour voir s'il met de l'argent en plus, c'est intéressant, mais peut-être son nom de manga, salut. Free Rennes, le coffret starter aussi, donc je pense que là, on approche des fêtes de fin d'année. Il va y avoir beaucoup de coffrets starter, ceux qui veulent commencer des séries, ça peut être intéressant de commencer par un petit coffret avec 3 tomes. Ça permet de lire les 3 premiers livres et savoir si on veut poursuivre la série. Un peu plus bas, voilà encore des tomes, un coffret starter Zelda, un coffret intégral from the Red Fog, je ne sais pas du tout ce que c'est. Nous avons le coffret intégral de Demon Slayer, il me semble qu'il y a une vingtaine de livres, 20, 23, 26, je ne sais plus exactement. Donc l'intégral, si vous avez les moyens de le prendre, l'intégral, pourquoi pas. On a encore des coffrets starter, Demon Slayer School Days, Time Bomb Teacher, je ne sais pas ce que c'est. Animal Crossing pour les plus petits, Super Mario, Splatoon, le coffret intégral vide pour ceux qui ont pris les tomes de Demon Slayer. Et qui ne pourront pas l'intégral avec les livres, c'est plutôt sympathique. Je vais remonter vite fait parce que je m'aperçois que j'ai beaucoup parlé, mais que je n'ai pas beaucoup demandé à Anthony Alexis. Arrêtez-moi si vous voyez quelque chose qui vous plaît, n'hésitez pas. Justement, on peut voir le coffret starter de Jujutsu Kaisen, une série qui me plaît vachement. Je conseille pour les gens qui aimeraient tester cette série, justement les trois premiers tomes. Elle était déjà sortie l'année dernière, moi je me l'étais prise et je la conseille vivement pour ceux qui sont adeptes de Shonen en général. Si vous voyez autre chose ? Dream Maker, c'est un manga français. Et apparemment ça fait beaucoup de bruit, ce tom 2 sort du coup début novembre. Et apparemment ça a l'air intéressant et surtout ça change. A voir, c'est un début de série. J'ai vu plus haut aussi Kaguya-sama. Pour ceux qui sont adeptes de l'anime, le manga est beaucoup plus complet, il y a beaucoup plus de scènes, etc. Donc je conseille vachement Kaguya-sama Love is War pour ceux qui ont aimé l'anime. C'est beaucoup plus complet. Comme souvent, c'est souvent conseillé, les animés sont moins bien que les mangas à avoir. Après, c'est chacun voit midi à sa porte. On arrive au 3 novembre, on a d'autres séries, on en a un peu moins. Ned Unlock, pareil, j'en ai entendu parler, je ne connais pas l'histoire, vous connaissez vous ? Ouais, en fait, en gros, c'est une fille qui a un pouvoir, son pouvoir c'est de la malchance. Toutes les personnes qui la touchent ont de la malchance. Et à faire la rencontre de quelqu'un qui est immortel, c'est de ce que j'ai entendu parler. Super, qu'est-ce qu'on a d'autre ? Il y a Tower of God qui est un webtoon, c'est les mangas sur téléphone principalement. Et qui font de plus en plus, Wentum, des sorties papières. C'est ce que j'avais cru croire. Holy Land, sinon j'en avais entendu parler, le tome 4. Je ne sais pas ce que ça donne, je ne sais pas ce que raconte l'histoire. Désolé, je ne connais pas tout, loin de là. Boruto, coffret découverte pour la suite de Naruto, ceux qui sont intéressés. Ensuite, les enfants de gore en coffret. Non, c'est le coffret, je ne sais pas s'il y a des livres dedans ou si c'est le coffret comme Demon Slayer. On pourra mettre les livres dedans, à voir. On arrive au 8 novembre, Tokyo Revenger, une série qui a priori fonctionne plutôt pas mal. Déjà le tome 27. Marshall, tome 17, je crois qu'on approche de la fin. Sakamoto Days, tome 11, ça avance gentiment. Il paraît que c'est une très bonne série. A Wachi, je pense qu'il n'y a pas besoin de le présenter. Moi, je ne le connais pas personnellement, mais j'en entends parler de partout. Tom 19. Le coffret Thriller Mark, ça c'est plus pour Alessi, le fan de One Piece. Qu'est-ce que tu penses de ce coffret ? Comme ils ont pu faire avant, ils adaptent les arcs les plus longs. Donc, par exemple, le premier, c'était l'arc East Blue. Le deuxième, l'arc Alabasta. Le troisième, l'arc avec Agnes Lobby, si je n'ai pas de bêtises. Et là, je crois que c'est le quatrième. Donc, Thriller Mark, beaucoup critiqué de tous. Moi, c'est un arc que j'aime beaucoup. Et que, évidemment, je conseille pour les personnes qui préfèrent acheter le coffret. Évidemment, le coffret sera disponible sans les livres, je pense, comme les autres. À voir. Moi, je me le prendrais vide, vu que j'ai déjà les tomes. Donc, franchement, je vous conseille. C'est bien ça. Le fait qu'ils vendent les coffrets vides, ça permet à ceux qui ont commencé la série il y a longtemps, de pouvoir profiter également d'une belle boîte pour ranger les livres et les protéger. Qu'est-ce qu'on a d'autre ? Jameson Man, bon, ça c'est Anthony. Jameson Man, coffret Prestige édition, c'est quel tome celui-ci ? Alors, Jameson Man, coffret édition Prestige, en fait, c'est la première partie, donc du tome 1 à 11, et en plus en édition Crunchyroll, parce qu'avant, c'était l'édition casée. Donc, attention à ceux qui sont chez Crunchyroll ou casée. Avec cette histoire de jaquette qui met les boules à pas mal de monde. Biomega, ça, c'est des livres que je prendrais, les Blame, les Biomega, je les prendrais. C'est le dernier tome de Biomega, tome 3, il me semble que les Blame, c'est 6 tomes plus le livre 0. Je crois que ça en fait 7. C'est des livres qui sont un peu plus chers que d'habitude, mais bon, c'est des livres qui sont vraiment magnifiques, en grand format, avec des belles jaquettes, des grandes planches à l'intérieur, c'est plus sympathique à lire, plus facile à lire. La suite, je crois qu'on n'a pas grand-chose qui nous... C'est Hell's Paradise. Oui, Hell's Paradise. C'est le coffret Prestige, sauf que là, c'est en entier, donc je crois que Preston, Hell's Paradise. Et donc là, c'est tout en entier, il y a des petits goodies à côté, ils sont sympathiques. Après, je ne sais pas si ça vaut le prix, mais au moins, ça vaut le coffret. Ça marche. Qu'est-ce qu'on a d'autre ? Gansh Akuta qui... Alors, c'est 1 à 3. Alors, si je ne dis pas de bêtises, on avait deux tomes qui étaient sortis septembre-octobre, deux tomes le mois dernier, et là, du coup, ils font le coffret 1 à 3. Et donc, je pense qu'il y aura le quatrième qui sera déjà là, à côté. Pour la suite, One Punch Man, le tome 18. Qui c'est qui fait la série de One Punch Man chez vous ? 28. J'ai dit 18, mais on en a 28. Alors, moi, j'aime beaucoup One Punch Man. Évidemment, c'est un manga très comique, mais qui aussi possède des moments plus sérieux, des combats avec des planches incroyables. Donc, de ce que je me rappelle, vu que j'ai déjà lu les scans en ligne, dans ce manga, on aura des très belles planches. Donc, je conseille fortement aux gens qui lisent One Punch Man de prendre celui-là et de se mettre à jour pour pouvoir profiter de tout ce que propose ce tome-là, en tout cas. Voilà. Villain de Saga, je ne sais pas si vous faites la série Villain de Saga. Alors, moi aussi, du coup, Villain de Saga, je ne fais pas encore la collection, peut-être prochainement, mais j'ai aussi lu, du coup, les scans en ligne. Donc, ça sort une fois par mois, c'est un peu long. Donc, c'est pour ça qu'ils n'en sortent pas souvent, mais là, ils ont l'air de rattraper beaucoup, vu la pelé jaquette que je reconnais. Mais le problème, c'est qu'ils vont vraiment les sortir à un intervalle un peu irrégulier. J'ai l'impression qu'ils sont chez les Indiens. Ça y est, ils ont découvert l'Amérique, là, les Vikings ? C'est un peu ça, oui. On ne va pas spoiler pour ceux qui suivent la série. Qu'est-ce qu'on a d'autre ? On a du Spy Family. Je sais qu'Anthony, tu l'es fait. Bon, là, on a un guidebook et un cahier. Ouais, c'est plus des goodies. Enfin, le guidebook, je sais que certains apprécient beaucoup. Mais après, je ne sais pas vraiment ce que ça vaut. D'ailleurs, on parlait de Villain de Saga. On a aussi une édition collector pour le tome 27. Ensuite, le vendredi 10 novembre, Naruto, édition Okage, tome 17. Je ne sais pas du tout si on arrive, je pense qu'on approche de la fin. Mais qu'on n'y est pas encore, forcément. Qu'est-ce qu'on a d'autre ? Sido. Sido, c'est une série que je comptais peut-être faire. Je ne sais pas si j'allais faire Sido ou une autre série de Samurai. L'Atelier des Sorciers, le tome 12 en édition collector, si je ne dis pas de bêtises. C'est l'édition avec un puzzle. Un puzzle de 500 pièces. On a des darks, tome 6. C'est un manga que j'ai vu aussi avec des couvertures plastifiées transparentes qui donnent du relief sur certaines parties de la couverture. L'Atelier des Sorciers est en tome normal. Qu'est-ce qu'on a d'autre ? Arrêtez-moi si vous voyez quelque chose. Oui, je vois Dreamland. C'est un manga français, pareil, chez Pika. Ça fait des années et des années que ça a sans parution et ça plaît toujours pour un manga français. Beaucoup de gens sont rapprochement avec One Piece et ça y ressemble beaucoup. Ça se passe à Montpellier. D'accord, ça se passe en France. City Hunter, on est en perfect édition. Okuto Noken, une des anciennes séries qui ressortent en perfect édition. Ça fait plaisir, c'est des grands formats plus faciles à lire. Lone Wolf Uncombe, un manga qui est assez cher, le tome 9. Je ne dis pas de bêtises, je pense, en vous disant que ça coûte dans les 34, 35, 36 euros. Grand format, énormément de pages. A priori, c'est une super série à faire. Mais bon, voilà, il faut sortir un peu les bifetons. Cap Size, également, une édition perfecte comme City Hunter. Pour les vieux comme moi, ça rappelle toute notre jeunesse. Qu'est-ce qu'on a d'autre comme série ? Miraculous, certainement pour les plus petits. Je ne sais pas si vous avez quelque chose qui est fait de l'œil. Sunken Rock, en édition de luxe. Moi, je fais l'édition classique. C'est un artbook. Et en plus, c'est un artbook. Je pense que je passerai à côté. Le coffret anniversaire, tome 34 de l'attaque des titans. Ça a l'air pas mal. Il y a, je crois, un petit roman à côté ou un artbook. On a une pochette spécifique. Je crois que c'est le dernier tome des grands tomes, non ? Ça a l'air d'être la dernière... C'est possible. Ce n'est pas marqué comme certains, des fois, où c'est marqué le dernier tome. À voir, ce n'est peut-être pas la place, comme c'était un coffret anniversaire. Oui, c'est possible. De le mettre. Ici, on a un one-shot Queen Doctor. Je l'ai déjà vu passer sur plusieurs vidéos. C'est une jeune femme qui a perdu, je crois, un de ses parents à l'hôpital. Ou qui est très malade. Et qui s'aperçoit de la tristesse et des espoirs des gens à l'hôpital. Et qui décide de les amuser en se faisant passer pour un clos. Ça peut être sympa comme petite lecture. Sunken Rock, encore un artbook en édition de luxe. Un coffret perfect édition. Je crois que c'est les tomes 1 et 2 de City Hunter. Ils les font en coffret. Ce qu'ils vont faire des coffrets chaque deux tomes. Ça peut être sympa pour faire la collection plutôt que de les prendre les tomes un par un. Le starter pack de Shuttle. Il me semble qu'on a vu précédemment un autre coffret Shuttle. Les carnets de l'apothicard, le tome 12. Donc ça, je pense que je l'effraie parce que ma femme est intéressée. Blitz, tome 11, coffret 1 à 4 et coffret de tome 5 à 8. Je ne vois pas ce que c'est. Il n'y a pas de visuel pour le moment. On arrive au 17 novembre. Blue Wolves, ça j'en ai déjà entendu parler. Je ne sais pas ce que c'est. Rezéro, tu connais Anthony ? Oui, c'est des isekai et je pense que c'est un des meilleurs isekai avec Mushoku Tensei à lire. Franchement, à lire et à aller regarder l'anime. Si je fais un isekai, peut-être que je prendrai ça sur tes conseils. Ce sera de ta faute si ça ne me plaît pas. Il y a pas mal de visuels qui ne sont pas encore arrivés. On arrive au 22 novembre, Kaiju No. 8, le tome 10. Ça, c'est pareil, je l'ai vu passer mais je ne m'y suis pas forcément intéressé. Je ne sais pas si vous connaissez. Oui, je connais, je connais. Et ça m'a mal à le j'ai venu pour faire le premier tome sur manga plus. J'ai été gratuit et franchement, ça a l'air pas mal. Dragon Ball SD, le nouveau Dragon Ball, tome 9. A priori, c'est un Dragon Ball qui est plus fait pour la génération actuelle. On a un guidebook, le troisième a priori pour Dragon Ball. L'habitant de l'infini qui est hérédité en édition immortelle. C'est des gros tomes. Ça a l'air sympa. Je parlais de Sido de tout à l'heure. Ça fait encore un manga de samouraï. Il a l'air pas mal, surtout qu'il me semble qu'il y a un autre titre de l'habitant de l'infini qui est sort en parallèle. Une espèce de suite mais qui n'est pas dessinée par le même auteur. Je dis tout ça de mémoire. Peut-être que je me trompe. Blue Lock, encore un starter pack qu'offrait 1 à 3. On a de plus en plus la nouvelle approche. Keiju No. 8 en édition limitée, en plus du classique. Voilà. L'habitant de l'infini, ce que je disais, va pour Matsu. Donc c'est ce qu'il sort en parallèle en tome 2. Ça c'est une édition qui est terminée mais qui ressort en édition immortelle. On poursuit le 23 novembre Baki. Alors là ça sort par 4 mais il me semble qu'on arrive à la fin. Donc les 4 derniers tomes de Baki. Chez Mayan toujours les Kengan Omega. Hop ça sort par paquet de 4, faites-vous plaisir. Donc du coup 5, 6, 7, 8. Gagebell, c'est peut-être ça que j'ai confondu tout à l'heure avec Gagechia Kuta. C'est peut-être Gagebell que je vous ai dit qu'il y avait 2 tomes qui étaient sortis. J'ai peut-être confondu. Encore 4 tomes qui sortent pour Sleepy Princess and the Demon Castle. Je ne connais pas. Je viens de voir aussi le tome 2 de High School Mercenary. Pareil, un webtoon très très connu que je recommande vivement de lire. Le tome 1 est sorti au mois de septembre octobre. Et franchement je recommande toujours de mon ancien webtoon. C'est un webtoon. J'allais dire shoujo mais bon. Buruto le tome 18. Shai le tome 18. C'est le mois des tomes 18. On a un coffret intégral pour Creepy Cat. Un coffret intégral pour Mimizuku et le roi de la je ne sais pas quoi. Je ne connais pas. Cujol Implacable, ça c'est pareil. Je l'ai vu passer sur certaines chaînes YouTube. Ça a l'air pas mal. Un espèce d'avocat véreux qui travaille pour la mafia. Il lui arrive pas mal de péripéties. Ça rappelle un peu le spin-off de Breaking Bad. Blu l'octobre 17. Ça je suis pareil. Je pense qu'il y a pas mal de personnes qui le suivent. Star Wars Rebels pour les fans de Star Wars. Sinon je fais partie. Je me les ferai peut-être à un moment ou à un autre. Arrêtez-moi toujours si vous voyez quelque chose qui vous saute aux yeux. Pour l'instant non. Pour la grande majorité je le connais pas. Il y a Boucher the Rock. Il y a le manga qui est sorti l'an dernier. Je crois. Au début de cette année. Qui a plu à énormément de gens l'anime. Donc le manga sort. Tom 3 tu penses qu'il y aura plus que 3 tomes du coup ? Ouais ouais. Après je sais pas comment ça se déroule l'anime. J'ai pas vu. Mais beaucoup de gens apprécient Boucher the Rock. Très sympa. Ok. Et nous arrivons à la fin de ce mois de novembre. Et vous. Quel manga attendez-vous le plus ce mois-ci ? Y a-t-il un titre en particulier que vous a tapé dans l'oeil ? Partagez vos impressions dans les commentaires ci-dessous. Et n'oubliez pas de nous dire pourquoi vous êtes aussi enthousiastes. Nous avons hâte de lire vos réponses et d'en discuter avec vous. C'est tout pour aujourd'hui. Nous avons passé un excellent moment à explorer ces nouvelles sorties manga avec vous. Et nous espérons que vous avez apprécié autant que nous. Si vous avez aimé cette vidéo et que vous souhaitez voir plus de contenu manga sur cette chaîne. N'oubliez pas de vous abonner pour suivre mon aventure. De liker cette vidéo pour le référencement. Et de commenter avec vos suggestions de manga ajoutées à ma mangathèque. Un grand merci à Anthony et Alexis, mes fils, pour leur expertise et leur passion partagée. Ils ont rendu cette vidéo spéciale et m'ont beaucoup appris aujourd'hui. Anthony et Alexis, avez-vous des titres qui vous font de l'œil ? My Hero Academia et Kaoruya Sama principalement. Ok, et toi Alex ? Non, probablement les séries sur lesquelles je suis en train d'accueillir les mangas. Comme Tokyo Revengers et One Punch Man. Ça marche. Continuez à partager votre amour pour les mangas. Explorez de nouveaux titres et plongez dans des mondes extraordinaires. N'oubliez pas de rester connecté pour les prochaines vidéos. Et en attendant, restez passionné de manga. Bye les otakos ! Sous-titrage ST' 501